Yo les gens, c'est Alamichi, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bon ça fait longtemps que j'avais pas commenté Donc ça m'avait un peu manqué, je vous mens pas Et je vais commenter donc le Colisée de Diamante Alors si j'ai pas commenté Depuis pas mal de temps, c'est parce que quand même Pas mal d'entre vous le savent maintenant Disons que je taffe un peu Et en plus de ça Bah franchement vu que j'avais pas eu trop de retours Et puis moi quand je regarde mes propres vidéos J'ai l'impression que c'est mieux en fait Sans que j'ai besoin de commenter quoi que ce soit Bon là Je vais commenter parce que déjà Ça m'avait manqué, je vous mens pas Voilà ça me fait plaisir, je vais essayer de commenter Un Colisée au moins à chaque fois Et là ça sera donc avec la version de Fujitora Je le fais, Fujitora un capitaine Que j'avais tellement hâte d'avoir Bon il est tellement bon J'en profite également Pendant que je fais le petit stage des tortues Donc le premier stage c'est juste de tuer les petits gros Bon les petits gros ça fait rien dire, on m'a compris Et sinon c'est les tortues Surtout gagner le plus de tours de possible Sur les tortues parce que là le but du jeu en fait C'est de charger la spéciale du Fujitora Il faut absolument que vous ayez un coup Fujitora level max au moins Et Usopp aussi Dans la team Usopp il est vraiment super important dans le cas où on croise Orlymbus en fait Et Barto si je dirais Vraiment le stage 3 Usopp Si vous tombez sur Usopp vous pouvez être content C'est vraiment le plus simple Mais le fait est que si il y a Orlymbus etc Vous avez vraiment besoin d'un delayeur de plusieurs tours Donc là voilà comme je vous ai dit j'essaie de gagner un maximum de tours Après au niveau du stage 2 Bon là j'ai un peu merdé on va dire entre guillemets C'est à dire que stratégiquement Étant donné qu'au stage 3 vous avez soit Bartholomeo Un QCK donc il faut garder une bonne orbe avec Duffy Ou sinon les Usopp c'est un psy Donc garder des bonnes orbes avec Fujitora Orlymbus on s'en fout parce que lui vous changez les orbes quoi qu'il arrive Donc voilà le but du jeu ce serait de les tuer En gardant les orbes INT et DEX de Duffy la Bingo Dans le cas en fait où vous allez croiser l'un des deux quoi Parce qu'en plus de ça il change pas les orbes éventivement Donc comme ça vous êtes bien débuté le départ Donc voilà comme je vous ai dit moi le but du jeu là c'est vraiment Là j'étais pas encore à SP max encore Il manque encore 2 tours au Fujitora Donc je peux vraiment pas me permettre Donc là je me suis dit bon je vais encaisser un peu de dégâts En plus de ça lui voilà en dessous de 50% il met une paralysée pendant 3 tours Donc là j'ai dû encaisser un peu Donc j'en profite également pendant ce petit laps de temps Que je suis paralysé pour vous dire que le top 10 est enfin Très 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 bientôt terminé Là je vais le sortir vraiment dans vraiment pas longtemps J'en ai bavé pour le faire ce top J'espère qu'il vous plaira quand même J'espère que cette vidéo aussi vous plaît d'ailleurs C'est vraiment la première vidéo que je commente avec Fujitora J'avais vraiment envie de vous montrer ça Vraiment c'est Mon dieu il est trop trop bon le perso Ça me donne limite Avant de l'avoir j'ai oublié cette sensation du plaisir quoi Quand on joue à One Piece Du coup le stage 3 bah là j'ai eu Orlandbus En fait c'est une vidéo un peu spéciale J'ai fait exprès d'enregistrer la vidéo avec Orlandbus Et j'ai mis du temps à le sortir parce qu'en fait j'avais jamais Orlandbus Sauf que dédicace un poteau à moi qui galère avec Orlandbus Donc je vais lui montrer que je sais pas pourquoi il galère au final Parce qu'Orlandbus quand on a Usopp il est super simple Le seul problème d'Orlandbus c'est qu'il nous oblige à prendre Usopp Dans le cas où il n'y avait pas Usopp Bah vous le voyez très bien de toute façon dans vos autres vidéos Je prends plus de délayer à la con J'aime pas trop ça en fait c'est à dire Mais là Orlandbus vu qu'il change des orbes A chaque fois c'est vraiment ultra pénible Bah voilà il faut y aller petit à petit quoi Mais quand on y va petit à petit avec Usopp Il n'y a vraiment pas de soucis de base Et là voilà tout ce qu'il fait Orlandbus de toute façon il change les orbes Donc moi j'ai juste balancé la max au final Comme on le voit ça passe vraiment easy avec Usopp Et en plus de ça Fujitora qui continue à retirer de la vie progressivement à tous les adversaires Et après on se débarrasse des petits merdiers Bon là vu que j'avais pas la bonne orbe avec le dernier Fujitora Je me mange un petit lien de Enfin pas si grave que ça au final Tant que c'est pas sur les capitels Et pour tous les cas il n'y a pas des dégâts Il n'y a pas des gros dégâts assurés derrière Pour moi c'est tranquille De toute façon en fait là Je m'en fous un peu parce que dans tous les cas Il faut que je continue à stall en fait Là je vais pas le tuer celui là Il faut surtout pas le tuer parce que Au stage tuyau on a deux flamingos Et deux flamingos il va falloir que Vous reprenez Usopp en fait Il va falloir utiliser Usopp parce que Moi dans ma team en tout cas j'ai pas de QCK ambition Le seul QCK c'est Marco Donc il est pas boosté par les capitaines Et du coup je fais pas assez de dégâts sur deux flamingos en fait Donc je vais le tuer à l'épuisement on va dire Donc là tout ce que je fais c'est juste récupérer La spéciale de Usopp Et maintenant je devrais pouvoir la récupérer Donc pareil également Étant donné que deux flamingos Le Dofi c'est un Red C'est un STR Bah moi j'en ai copité pour le tuer avec le Dex Comme ça je garde les bonnes orbes avec tous les autres que j'avais déjà préparé Le premier tour c'est un tour où on peut me faire pas mal de dégâts De deux flamingos STR Donc faut pas hésiter justement C'est après où ça devient un peu plus compliqué en fait Là voilà Là il nous fait la spéciale Elle nous enlève 19 000 En fait deux salles nous paralyse pendant un tour Et deux flamingos Elle tape tous les tours à 9 000 si je me rappelle bien Donc là voilà Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé Usopp Par la même occasion j'utilise un autre des Fujitora Comme ça progressivement Continuant le chat de la vie Je prends pas le risque de gaspiller mon orbe Parce que je suis paralysé de toute façon Je préfère la garde des peuples prochains tours Là au moins je sais que je pourrais lui faire des gros dégâts Et entre temps voilà C'est ça qui est magnifique avec Fujitora C'est que même si on prépare stratégiquement les orbes etc On peut continuer à le retirer de la vie Avec ses spéciales Moi j'ai pas eu trop de chance avec les deux orbes de merde là Vraiment faut dire j'ai des vraiment de justesse Le but en fait là c'était surtout Dès le premier tour j'aurais plutôt dû utiliser Marco Pour profiter des bonnes orbes Mais là vu que j'ai eu les bonnes orbes encore une fois C'est là où j'ai activé Marco directement Comme on peut le voir Donc voilà c'est vraiment une vidéo J'essaie d'expliquer un maximum la stratégie que moi j'utilise pour Diamante Ça rend un colis est pas évident mine de rien Tous les 52 stamina maintenant Ils ont leur difficulté on va dire Donc là pour le clou du spectacle Diamante Il faut juste tuer les petits en fait Mais surtout il faut en garder un vivant Combien de fois j'ai perdu au moins 4-5 fois 50 de stamina Bêtement parce qu'à chaque fois je tuais tous ceux qui sont derrière Et quand on tue tous ceux qui sont derrière Diamante il fait une attaque et enlève 45 nous Donc il n'y a pas moyen de survivre Donc il n'y a pas moyen de survivre C'est vraiment très très pénible Et là voilà Si on laisse un vivant il enlève 9000 Et pour information de l'autre aussi il va enlever 9000 C'est pas non plus Quand on adopte cette stratégie là Ça passe plutôt bien on va dire Là j'aurais pu utiliser la spéciale de Fuji et Dora Bon j'ai perdu un tour C'est pas très très grave en tous les cas On n'est pas un tour de près on va dire Et là voilà c'est là où je l'ai utilisé Et maintenant Diamante en dessous de 50% On ne vous fera rien du tout Tant que vous gardez l'autre vivant en fait C'est juste ça Le plus important Et voilà moi je continue à retirer de la vie Avec la spéciale de la Fuji et Dora Et pour terminer là Alors il faut savoir que par contre En dessous de 20% là oui C'est une grosse attaque Donc il faut savoir qu'il faut réussir à tuer en un coup de tête Surtout Peu importe le moment Il faut toujours tuer Diamante avant l'autre J'ai déjà essayé de tuer Le petit après que Diamante ait fait son attaque de 9000 Il se trouve qu'en fait il nous change de capitaine J'avais eu Usopp comme capitaine Que j'avais encore perdu C'est vraiment la seule option C'est là moi j'en ai profité J'avais gardé de bonnes ordres Ensuite j'ai balancé la max avec Avec la spécère de Flamingo Voilà les gens J'espère que ça vous a plu Dites moi vous comment vous faites le colisez de Diamante Et donc je vous dis à bientôt A la prochaine Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz